Salut, nous c'est Chloé pis Kat. On est deux sœurs, pis on s'est lancé dans une première expérience de longue randonnée. Tout allait bien, mais en fait, ce n'était que le calme avant la tempête. Y'a plu, on a eu froid, on a eu faim, et là, on est prêtes pour la fin de notre aventure. On progresse vraiment lentement parce que le terrain est extra bouetteux. Alors ça, c'est 400 calories qu'on va séparer à deux personnes. En ce temps-là, moi, je lave nos bains. Dernier matin de randonnée! Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien de marcher dans les bois sans la pluie. Comme, on est grateful à chaque instant. On est de retour à... On pourrait marcher pendant des mois dans les bois, pas de problème. On voit ici une tendance. Oh wow, on est tellement bien, ça n'a pas de sens. Mais par contre, on progresse vraiment lentement parce que le terrain est extra bouetteux. Donc c'est ça, ça n'avance pas vite, mais on s'en fout si on n'avance pas vite. On est tellement bien. Pis je veux dire, quand on va arriver là-bas, il va faire soleil. Ah oui! Et on va pouvoir sécher nos choses. Ah ouais, ouais, ouais. Le rêve. Le rêve. Le rêve. On a eu un petit peu de rayon de soleil, donc on a profité pour faire sécher tout le linge qu'on a et la tente qui était complètement mouillée. Moi, je nous prépare un petit thé pendant qu'on va consommer en attendant que tout sèche. Pendant ce temps-là, moi, je lave nos bas, qui sont remplis de terre et d'aigues, comme vous pouvez le constater. Ça me dégoûte, si je ne veux pas faire semblant, que je porte ça depuis deux jours. Mais comme, c'est très beau, est-ce qu'on t'a arrêté? Fait qu'on va boire notre petit thé ici, tranquille. Wow, je ne veux pas croire que ce matin, je voulais rien savoir dans le centre de la tente. Ouais. Je voudrais que je vis comme le plus beau moment de ma vie. Ah, c'est trop beau. Il n'y a littéralement personne sur le lac. Il n'y a aucun. Évidemment, une autre problématique à l'idée de faire en 6 jours quelque chose qu'on pensait faire à 4 jours, c'est notre nourriture. Il manque cruellement de nourriture. Donc, je vais vous présenter ce qu'il nous reste pour 2 personnes pour 3 jours. Ici, nous avons nos déjeuners. Fait que ça, on est quand même bonnes. On en a 2. Ça, c'est complet. Ça, c'est complet. C'est assez pour 2 déjeuners. Ensuite, pour les dîners, on a ici qui est... C'est un peu juste. C'est un peu juste semi-complet. On a 5 tortillas pour 3 dîners. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Puis, il ne reste pas beaucoup de beurre d'arachis. Ça va être des tortillas au miel. Ouais. Puis, la dernière journée, on s'est dit qu'on se gâterait avec une petite barre granole à 2. Ouais. Ensuite, pour les soupers. Ça, c'est juste triste. Là, c'est vrai que ça sent bien triste. Là, on a du sidekick. Fait que ça, un de nos soupers, ça va être ça à 2. Alors, ça, c'est 400 calories qu'on va séparer à 2 personnes. Donc, on va manger 200 calories chacune. On rappelle qu'on fait du hike toute la journée. Puis, on va manger la moitié d'une barre chacune. C'est ça. Ça, c'est un souper. Puis, le deuxième souper. On a du riz. Sinon, pendant la journée, il nous reste 3 collations pour 3 jours. Donc, une collation par jour. Donc, ça risque d'être... Peu de bouffe. Peu de bouffe. Bonne nuit. de commencer à Power Hike parce qu'on veut essayer de faire deux journées de randonnée en une seule journée. On découvre un nouveau style en fait, on n'a jamais marché aussi vite puis c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup quand on monte, on rend cardio, quand on descend on reprend notre souffle puis rendu au top on se garde puis on peut regarder la vie. C'est trop beau, c'est vraiment beau. Et on a décidé de commencer à Power Hike pour faire une double journée parce que comme on vous a présenté plus tôt il ne nous reste pas beaucoup de boue. On a déterminé que c'était pas suffisant de boue, il fallait avancer. Donc il y a 25 minutes on était là-bas. Sous-titrage ST' 501 Hola! Dernière journée de randonnée en cette dixième journée de randonnée. Bon matin! Dernier matin de randonnée. On n'est pas malheureuse de sortir du bois tout à l'heure mais on va profiter de chaque dernier instant. Ça sent bon, il fait beau. On a un magnifique lac derrière nous. Let's go go get it! Parfait. Sinon il ne nous reste plus beaucoup de nourriture. Ce qui explique peut-être un peu pourquoi on est un peu crazy en ce moment. On a faim. On a faim. Mais l'avantage c'est que nos sacs sont beaucoup plus légers. Et nous-mêmes aussi on est plus légers. Donc voilà! Bon, rien comme une bonne montée pour se réveiller. Maintenant ça va beaucoup mieux. Don't die please! Faut passer le filmer en marchant. Ben quand je me suis réveillée ce matin dans mon sleeping bag. J'étais comme, oh mon dieu, comment je vais faire pour refaire la même chose que j'ai fait hier. J'ai tellement mal aux jambes, c'est impossible, je vais jamais être capable. Puis là maintenant, tu commences à marcher, t'as les jambes un peu comme rouillées. Le plus t'avances, plus tu marches, plus ça devient facile. C'est comme ton corps se réveille. Puis là, on montait une côte puis j'avais pas plus mal aux jambes que la veille. Ça allait très bien. C'est fou qu'est-ce que nos jambes peuvent faire. C'est vraiment impressionnant comment on s'est beaucoup entraînés au courant des dix derniers jours. On est devenus vraiment plus fortes. C'est hot! Dernière journée de randonnée, on en profite pour admirer les montagnes une dernière fois. Le mont Nicolas-Albert nous en met vraiment plein la vue, mais la faim et la fatigue mentale, musculaire, on est à bout. On ne rêve que d'une douche et d'une nuit dans un lit. On n'a pas vraiment de plan pour entrer en ville à partir du sentier. On fait du pouce sur la route de Gravel et on réussit à rentrer en ville où on peut enfin jouir des plaisirs de la vie moderne. On est loin des repas déshydratés ici. On est loin. On est loin. On est loin. Bon, rapidement, on décide de faire un tour au parc de la Gaspésie, faire une dernière petite rondeau. Donc, on n'a pas pu résister à l'idée de faire une dernière aventure. Donc, nous sommes maintenant devant le mont Albert, prête à l'île-montée. Le mont Albert. Come on! On était juste à côté. L'an prochain, le parc de la Gaspésie. Il y a aussi l'aspect que c'est beaucoup mieux organisé ici. Il y a du réseau. On a l'impression que c'est un peu moins sauvage, peut-être, que de la réserve funnique des matins. Quand même technique avec les petites roches, on ne va pas se le cacher. Ce qui termine notre première expérience en longue randonnée. On a fait 180 kilomètres sur le Sentier international des Appalaches, 10 jours à tester nos limites. Notre journée la plus longue était de 30 kilomètres, mais notre journée la plus difficile était de loin celle de 8 kilomètres sous la pluie glaciale. On a fait plusieurs erreurs. On a eu froid. On a eu faim. On se couchait tous les soirs avec les jambes qui émanaient de douleurs. On a eu peur. On a été fiers. On a vécu la nature du matin au soir, jour après jour, pour le meilleur et pour le pire. Et c'était magique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...